Joues fleurs, joues de Bruxelles, joues frisées, 3 pour enfin bien cuisiner ces légumes d'hiver. Ce légume d'antan qui n'a pour autant pas pris une ride, le chou se revisite ici en 3 recettes faciles à reproduire à la maison. L'idée est de twister des recettes classiques avec quelques épices ou ingrédients. Un bon moyen d'enrichir vos repas d'hiver est de faire le plein de vitamines. Avec son goût de noisette réconfortant et sa teneur en vitamine C, le chou-fleur est notre allié en cette période de l'année. Un filet d'huile d'olive, une pointe de curry et la préparation est prête à être enfournée pour 15 minutes à 180 degrés Celsius. Avec une sauce au yaourt simplement assaisonnée, il accompagnera parfaitement une viande blanche ou un poisson. Ingrédients Préparation Préchauffez le four à 180 degrés Celsius. Rincez et détaillez le chou-fleur en fleurette puis émincez l'oignon. Disposez le tout sur une plaque de four avec un papier sulfurisé. Arrosez d'un filet d'huile d'olive et saupoudrez de curry. Enfournez à 180 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Préparez à la sauce au yaourt avec le jus d'un demi-citron, du sel et du poivre à votre convenance. Vous aussi réalisez une cuisson parfaite du chou-fleur pour le rendre vraiment digeste. Exit les mauvais souvenirs de la cantine, cette saison mise sur les choux de Bruxelles. Économiques et diététiques, ils révèlent toutes leurs saveurs une fois revenus à la poêle. Le tout accompagné d'un filet d'huile d'olive ou de sauce soja selon l'ego et vous voilà réconciliés avec ce super aliment. Ingrédients Préparation Philippe Etchebest réalise lui aussi l'exploit de revisiter un plat phare de cantine. Rustique et gourmand, le chou farcine ou replonge à coup sûr en enfance. Si elle demande un peu de temps de préparation. Cette recette traditionnelle française à base de chair à saucisses et feuilles de chou sera ravir petits et grands. Ingrédients Préparation Testez également la recette du chou braisé aux zones d'activité à tard de Cyril Lignac.